Légal et d'ailleurs, bonsoir pour d'autres. Nous voici de nouveau en face de vous et à votre compagnon. Monsieur Diop, professeur de PC à l'Institut Mbakemat. Ces élèves, aujourd'hui, nous allons nous entrer à la section seconde, S naturellement, avec un chapitre intuitif qui s'intitule mélange et colpure. Ces élèves, vous venez d'avoir votre BFM. On vous a orienté en S, en série S. Il faut savoir, ces élèves, que dans la série S, les sciences physiques constituent l'une des dominantes. Les sciences physiques et les SVT constituent les deux matières dominantes sans suivre les mathématiques. Comme vous êtes en série S, il faut ces élèves bien se comporter en sciences physiques, en mathématiques et en SVT. En cas de seconde S, les sciences physiques comptent pour 5. Le coefficient A était équivaut à 5. Et au bac, en première S et en terminale S, les sciences physiques ont un coefficient égal à 6. Au moins où anglais comptent pour 2, les sciences physiques comptent pour 6. Donc, vous savez, ces élèves de seconde, ce qui vous attend au bac. Les sciences physiques constituent l'une des deux matières dominantes, avec les SVT puis les mathématiques. Nous sommes au début d'année, vous êtes libres d'aller en L, mais comme vous restez en S, il faut bien se comporter. Avoir une bonne note en PSC pour pouvoir prétendre à un baccalauréat dans 3 ans. Alors, elle passe d'abord en 1 S. D'accord ? Donc, nous allons démarrer le programme de sciences physiques, avec le programme, avec la partie suivie. Avec ce chapitre introductif, c'est 1, si vous avez essayé, lisez, suivez, 1, chapitre 1. Si on fera physique, on mettra P, P1, P comme physique, 1, comme chapitre 1. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Nous allons nous entrer, ces élèves, au premier chapitre. Mélange et courbure. Ces élèves, ce chapitre-là va vous paraître dit déjà vu. Il y a des notions que nous allons étudier que vous avez déjà vu en grade 4e. Surtout, le grand temps et le grand, quasiment, tout le chapitre, nous allons un peu approfondir. Ça va vous paraître dit déjà vu. D'accord ? Donc, ici, on va étudier les mélanges et courbures. Dans un premier, on va étudier les mélanges. Dans une deuxième partie, les courbures. Dans une troisième partie, on va étudier un courbure spécial que vous allez découvrir. Et dans une quatrième et dernière partie, on va étudier un mélange particulier que vous allez découvrir. D'accord ? Maintenant, ces élèves, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut savoir que dans la nature, la plupart des substances que l'on rencontre sont des mélanges. Si vous avez des substances, c'est quoi ? Une substance, c'est un corps pesable, ça veut dire de la matière. La matière est constituée de mélanges ou de corps pur. Si vous avez une substance, cette substance, un mélange, soit un corps pur. Il n'y a pas une troisième possibilité. J'ai un corps qui a une masse, qui est pesable, c'est une substance. Cette substance-là est soit un mélange, soit un corps pur. Si ce n'est pas un mélange, c'est un corps pur. Si ce n'est pas un corps pur, c'est un mélange. Mais il faut savoir que dans la nature, il n'y a de mélanges que de corps pur. Il y a plus de mélanges que de corps pur. Ça veut dire quoi ? Dans la nature, la plupart des substances rencontrées sont des mélanges. Le reste est constitué de corps pur. C'est ça qu'il faut qu'on m'en dame. Maintenant, dans un premier programme, on va étudier les mélanges. Attention. On va définir le mélange du point de vue chimique physique. C'est quoi le mélange ? Le mélange n'est rien d'autre qu'une association de corps présentant des propriétés différentes. Si vous avez deux corps, deux ou plusieurs corps, dans un mouvement, dans une entité, cette entité-là est appelée mélange. Un mélange n'est rien d'autre qu'une association de corps possédant des propriétés physiques différentes. Si on a deux corps dans une entité, si ces deux corps-là sont différents, cette entité-là est un mélange. Une dernière fois, on dira qu'un mélange est une association de corps possédant des propriétés physiques différentes. C'est bon. Maintenant, il faut savoir qu'il existe deux types de mélanges. On va voir lesquels. Petit deux. Les deux types de mélanges. Il faut savoir qu'il existe deux types de mélanges. Lesquels ? Le mélange hétérogène et le mélange homogène. Mélange. Hétérogène. Et le mélange. Hétérogène. J'ai deux corps différents dans une même entité. Cette entité-là est un mélange. Ce mélange est soit hétérogène, soit homogène. Il n'y a pas une troisième possibilité. Un mélange est hétérogène ou homo-homogène. S'il n'est pas hétérogène, il est homogène. S'il n'est pas homogène, il est hétérogène. D'accord, maintenant, qu'appelle-t-on hétérogène ? Un mélange est hétérogène lorsqu'on peut distinguer à l'unie au moins deux de ses constituants. Vous avez un mélange. Si vous parvenez à distinguer à l'unie au moins deux de ses constituants, c'est hétérogène. Donc, je reprends, on dirait un mélange hétérogène est un mélange dans lequel on peut distinguer à l'unie au moins deux de ses constituants. Exemple de mélange est hétérogène. Si vous mélangez l'eau et de l'huile, vous verrez que l'huile va surnager l'eau. L'huile sera au-dessus, l'eau en dessous. On pourra distinguer à l'unie l'huile et l'eau. Par conséquent, l'eau et l'huile est un mélange hétérogène. Exemple de vous donner un exemple, eau boueuse. De l'eau et du sable. Si vous mélangez l'eau et le sable, qu'est-ce qui va se passer ? Le sable sera en dessous, l'eau au-dessus. On pourra aller et distinguer l'eau du sable. Par conséquent, l'eau boueuse est un mélange hétérogène. Autre exemple, vous connaissez la Macédoine. Et quoi de la Macédoine ? C'est un mélange composé d'haricots, de navets, de carottes, etc. Donc, à l'unie, on peut distinguer les différents constituants de la Macédoine. La Macédoine est un mélange hétérogène. Autre exemple, on peut m'utiliser les exemples. De la salade de fruits. De la salade de fruits. La salade de fruits, comme son nom dit, est constituée d'un mélange hétérogène. D'accord ? Il y a... Voyant, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on va voir ce que c'est un mélange homogène. C'est un mélange homogène. C'est un mélange dans lequel on ne peut pas distinguer à l'unie deux de ses constituants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer deux de ses constituants d'un mélange. Exemple, eau sucrée. Si vous mélangez l'eau et le sucre, qu'est-ce que c'est ? Le sucre va se dissoudre dans l'eau. On ne peut pas distinguer l'eau et le sucre. Donc, l'eau sucrée est un mélange homogène. Donc, autre exemple, dix sirops vendus dans les pharmacies. Dans le sirop, on ne peut pas distinguer la poudre qui constitue le sirop, l'eau et le sucre. La boisson, l'eau, excusez, oui. La boisson, du café au lait. Si le matin, vous prenez du café au lait. Dans le café au lait, il y a du café, il y a de l'eau, il y a du lait et du sucre. On ne peut pas distinguer à l'unie deux de ses constituants. Par conséquent, le café au lait est un mélange homogène. Donc, on dirait un mélange homogène est un mélange dans lequel on ne peut pas distinguer à l'unie deux de ses constituants. D'accord ? Maintenant, petit deux, petit trois, on va voir un mélange. Petit trois, analyse, analyse d'un mélange. Chers élèves, à quoi consiste l'analyse d'un mélange ? Si on dit que vous êtes en face d'un mélange, analysez le mélange. On demande de faire quoi, selon vous ? Analyser un mélange, chers élèves, revient à distinguer et à séparer ses différents constituants. Si on vous demande d'analyser un mélange, sachez qu'on vous demande de distinguer les constituants, puis de les séparer. Donc, on dirait analyser un mélange, revient à distinguer et à séparer ses différents constituants. Il existe plusieurs types, plusieurs méthodes de séparation, parmi lesquelles on peut citer, petit a, la décantation. La décantation est une méthode de séparation d'un mélange. En quoi consiste-t-elle ? La décantation, ces élèves, consiste à laisser au repos un liquide et à transvaser ce liquide dans un autre récipient. Lors de la décantation, qu'est-ce qui va se passer ? Les particules solides vont se déposer au fond du récipient. Le liquide et les particules légères vont surnager. En transvasant, en versant dans un autre récipient, on pourra séparer les particules solides des particules légères et de l'eau. Donc, on se reprend. La décantation consiste à laisser au repos un liquide et à transvaser dans un autre récipient. Les particules solides vont se déposer au fond du récipient. L'eau et les particules légères vont surnager. Et le produit que l'on obtient après transvasement est appelé décantat. On l'appelle décantat. Le produit de la décantation, ces élèves, est appelé décantat. Et quelle est sa nature ? Est-ce que c'est un corps pur ? Est-ce que c'est un mélange ? Oui, le décantat n'est pas un corps pur, c'est un mélange. Quel mélange ? Hétérogène ou homogène ? C'est un mélange hétérogène. Le décantat, ces élèves, est un mélange hétéro-hétérogène. Parce que vous avez l'eau et les particules légères dans un autre récipient. D'accord ? Donc, vous voyez. Maintenant, on va voir la deuxième méthode de séparation. Après la décantation, ces élèves, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire la filtration. Petit b. La filtration. La filtration. En quoi consiste-t-elle ? Ici, après avoir décanté, il faut filtrer. En quoi consiste-t-elle ? La filtration consiste à verser le décantat dans un papier filtre. On verse le décantat dans un papier filtre. Qu'est-ce qui va se passer ? Les particules légères seront retenues dans le papier filtre. Le liquide va traverser les parois poreuses du papier filtre. D'accord ? Donc, ici, la filtration consiste à verser le décantat à travers un papier filtre. Les particules légères seront retenues dans le papier filtre. Le liquide va passer à travers les parois poreuses du papier filtre. Et le produit obtenu, on l'appelle filtre, filtra. Le produit obtenu lors de la filtration est appelé filtra. Quelle est sa nature ? Est-il un corpule, un mélange, un mélange homogène ? Le filtra n'est pas un corpule. C'est un mélange homogène. Mélange homogène. C'est un mélange homogène. Ce n'est pas parce qu'ici, qu'est-ce qui va se passer ? Les particules légères sont retenues. Qu'est-ce qu'on obtient ? Après filtration, on obtiendra seulement un liquide. Et celui-là, il est homogène. Donc, le filtra est un mélange homogène. Maintenant, ces élèves, après avoir filtré, qu'est-ce qu'il faut faire ? On obtient un mélange homogène. On va passer à quoi ? À la distillation. Petit c'est la distillation. On lit « distillation ». On ne dit pas « distillation ». On lit « distillation ». Ces deux élèves-là, c'est 10 élèves-là. La distillation consiste à faire bouillir un mélange, puis à condenser sa vapeur. D'accord ? Et ici, en oubouillir, lorsque l'on fait bouillir un mélange, qu'est-ce qui va se passer ? À une certaine température, il y a évaporation, il y a ébullition. Les vapeurs vont traverser ce qu'on appelle un réfrigérant. Les vapeurs vont traverser un réfrigérant. Le réfrigérant va condenser les vapeurs d'eau. Et le produit obtenu sera appelé « distillat ». Le produit obtenu lors de la distillation est appelé « distillat ». Est-ce que, ici, quelle est sa nature ? Est-ce que c'est un corps pur ? Est-ce que c'est un mélange ? Ces élèves, sachez que le distillat n'est pas un mélange. C'est un corps-corps pur. Donc, on dira, la distillation consiste à faire bouillir un liquide et à condenser sa vapeur. Le produit obtenu est appelé « distillat », qui est un corps-corps pur. Maintenant, ces élèves, je vais faire le schéma de la distillation. Le schéma de la distillation. Donc, pour faire le schéma de la distillation, nous devons disposer d'un ballon en verre. Nous disposons d'un ballon en verre. Nous avons ici un ballon en verre. En verre. Nous mettons dans le ballon en verre un mélange. Par exemple, de l'eau de mer. Par exemple, ça fait de l'eau de mer ou bien de l'eau salée ou bien de l'eau gause. Mélange. Nous disposons d'un bec Benson qui va faire servir. C'est comme un gaz. Nous disposons ici d'un bec Benson. Ça, on l'appelle, c'est comme un gaz butane, du gaz dedans, qui permet de bouillir. Bec Benson. Benson, c'est le nom d'un chimiste. Bec Benson, qui a donné son nom au bec. Bec, vous connaissez, hein ? Ça, c'est du feu. Ce que vous voyez là en rouge, c'est du feu. Et qu'est-ce qui va se passer ? Lorsqu'on fait bouillir ce mélange, à un certain temps, il y aura ébullition. Les vapeurs d'eau vont. Ça, ce sont des vapeurs d'eau. Vapeur ou bien vapeur. Ici, nous allons relier au ballon en verre à un réfrigérant. À un réfrigérant. Le réfrigérant sera muni de deux orifices. Un orifice où va entrer de l'eau froide et une autre où va sortir de l'eau, cette même eau froide-là. D'accord. C'est ça. Et ici, la vapeur d'eau va traverser le réfrigérant. Et ici, lorsque la vapeur d'eau va traverser le réfrigérant, le réfrigérant va condenser. Et ici, on aura, on va recueillir dans un Erlenmeyer ou dans un Bécher, cette eau condensée-là. Ou bien c'est le kit condensé dans un Bécher ou Erlenmeyer. Là, ça, on a un Bécher. Et ici, on aura un distillat. Là, nous avons un mélange. Là, on aura un distillat. Si c'est de l'eau salée, on aura de l'eau pure. D'accord. D'ici là. Donc ici, vapeur. Là, on va, ici, on a un orifice où on va entrer de l'eau froide. On dira entrer d'eau froide. On va faire entrer de l'eau froide. Cette eau froide-là va sortir ici. L'eau froide ne va pas entrer dans le réfrigérant. Elle entre ici. Elle va contourner et passer dans cet orifice-là pour sortir. Donc on dira, là, ce sera de sortir d'eau froide. Cette eau froide qui est entrée dans cet orifice-là, va sortir ici. D'accord. Et là, nous avons un Bécher. Et ce dispositif-là est appelé réfrigérant. C'est-à-dire, il permet de refroidir. Réfrigérant. D'accord. Et ça, c'est le schéma de la distillation. Ces élèves, c'est le schéma de la distillation. Pourquoi je vous ai fait ce schéma ? Parce qu'on peut vous demander ça au premier devoir de faire le schéma à noter de la distillation. Ou bien, on peut faire le schéma à votre place, on vous demande de la noter. Donc, il y a combien de monde ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. D'accord. Donc ça, c'est un Beck Benson. C'est du feu. Nous avons un ballon en verre. Là, des vapeurs. Nous avons un réfrigérant muni de deux édifices où il sera, on aura une entrée d'eau froide et une sorte d'eau froide. Là, nous avons un bécher où on est remélière. Et le produit obtenu est un corpure appelé généralement distillat. Ces élèves, c'est ça le schéma de la distillation. Pour toutes les élèves, le premier de la seconde S doit pouvoir refaire le schéma de la distillation. Attendez-vous à une question au premier devoir sur la distillation. Faire le schéma de la distillation ou bien annoter le schéma de la distillation. Le voici. Vous êtes donc avertis. Maintenant, ces élèves, nous allons voir dans une deuxième partie la notion de corpure. D'accord. Il existe d'autres procédures. On peut le prendre. Je peux même ajouter A, B, C, D. Autre méthode de séparation. Ça, ce sont des méthodes classiques. A, B, C. Autre méthode de séparation. Il existe d'autres méthodes de séparation. Fabien avec lequel on peut citer A, B, C, D. Le tamissage. Le tamissage. Ça fait l'utilisation d'un tamis. Le triage manuel. Le triage manuel. Vous avez un sac de riz. Vous décidez, il y a des petits grains noirs dans le sac. Non, les mamans, non-mères ne vont pas l'utiliser directement. Elles vont enlever les grains noirs du riz. Ils vont trier avec leurs mains. Manuel est relatif à main. Triage, trier. Nos mamans, avec leurs mains, vont séparer les grains noirs du riz du riz blanc. Ça, on l'appelle le triage manuel. Il y a aussi le triage magnétique. En quoi consiste-t-il ? Il consiste à séparer un morceau de fer des autres corps. Vous avez un morceau de fer dans un mélange. Si vous avez un triage manuel, si vous le possédez par un triage magnétique, vous allez utiliser un aimant que l'on appelle comme aimant acier. Vous disposez d'un aimant. Si vous approchez l'aimant du mélange, qu'est-ce qui va se passer ? L'aimant va tirer, va attirer les morceaux de fer et va laisser les autres corps. Donc, le triage magnétique permet de séparer un morceau de fer des autres corps. D'accord ? Entre autres, il y a plusieurs morceaux mériténais, au moins ça. La filtration, la distillation, la décantation, le thémissage, le triage manuel et le triage magnétique entre autres méthodes de séparation. Donc, ces élèves, c'est ça que nous avons à dire sur le notion de mélange. Dans un deuxième programme, grand 2, on va étudier le corps pire. On va voir dans le grand 2, notion de corps pire. C'est bon. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique chimie à l'Institut Mbakemat. Et monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp ou numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignements et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.